Bonjour et bienvenue dans la salle de formation XL OneClick. Alors le low-code XL OneClick est une approche de développement de projet VBA qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à se soucier de la complexité du code. Le low-code XL OneClick et son start model simplifient le processus de développement d'un projet VBA en réduisant considérablement le nombre de lignes de code à taper. Cela permet un gain de productivité important. Le start model XL OneClick est un fichier Excel préconfiguré, prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité en tapant un minimum de code. Dans une série d'épisodes intitulé start model XL OneClick, je vous propose d'apprendre à utiliser ce start model pour créer des applications VBA. Alors ce start model XL OneClick est disponible gratuitement sur le site xloneclick.com. Je vous mets donc le lien dans la description. Alors il est important, avant de commencer, d'avoir pris connaissance de la première vidéo de cette série qui explique ce qu'est le start model XL OneClick avec ses fonctionnalités de base et comment faire de ce start model un template Excel prenant en charge les macros. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors si vous avez suivi cette première vidéo, vous devez avoir sauvegardé le start model dans un fichier Excel prenant en charge les macros qui s'appelle training underscore x1c. Alors dans le start model XL OneClick que vous avez sauvegardé sous le nom de training underscore x1c, vous avez deux modules de fonction. Ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction x1c qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Et puis le module MD99 fonction x1c IG, alors je rappelle IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user form et leurs contrôles. Alors avant de découvrir ce que permet de faire les fonctions x1c et avant d'apprendre à les utiliser, vous devez savoir que dans le module MD99 fonctions x1c sont déclarées des variables publiques. Ces variables sont au nombre de 12 et font partie de la convention XL OneClick. Alors il est important de les connaître car elles sont très fréquemment utilisées. Ce sont des variables au nom très explicite qu'il sera facile de retenir. La première c'est public debug as boolean, une variable boolean qui passait à true dans la fenêtre d'exécution, et bien permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction XL OneClick. Ensuite on a public error exit as boolean, une autre variable boolean permettant de sortir d'un enchaînement de procédure en cas de bug. On a public pass as string, une chaîne de caractère définissant un chemin. public my folder as string, une chaîne de caractère définissant le nom d'un répertoire de l'application. public my subfolder as string, une chaîne de caractère définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. public file from as string, une chaîne de caractère définissant le nom d'un fichier source. public file to as string, une chaîne de caractère définissant le nom d'un fichier de destination. public sheet from a string, une chaîne de caractère définissant le nom d'une feuille source public sheet to a string, une chaîne de caractère définissant le nom d'une feuille de destination public pk a string, alors pk pour primary key, une chaîne de caractère définissant le nom d'une clé primaire public exit app as boolean, une variable boolean qui permet de quitter l'application sans sauvegarde et puis public data field a string, une variable tableau permettant de stocker les noms de champs d'une base de données alors vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement et comme ça vous n'aurez pas besoin de les déclarer une deuxième fois alors vous allez déclarer un nouveau module md underscore 01 underscore training si ce n'est pas déjà fait et nous développerons tous les exemples d'utilisation des fonctions x1c dans ce module toujours dans la gestion des fichiers et répertoires la troisième fonction que nous allons apprendre à utiliser c'est la fonction x1c browse server pass alors cette fonction va nous permettre de récupérer le chemin d'un fichier sélectionné dans windows explorer la fonction s'appelle x1c donc browse server pass alors toujours dans le module md 01 training déclarons une nouvelle procédure sub training browse server pass 1 oui parce qu'on va voir deux versions la fonction x1c browse server pass est une fonction à string qui retourne une chaîne de caractère correspondant au chemin d'un fichier sélectionné dans windows explorer cette fonction utilise trois arguments qui sont optionnels et qui nous permettront d'écrire dans une cellule le retour de la fonction l'argument 1 ws as worksheet donc un argument optionnel c'est la feuille de destination du chemin sélectionné l'argument 2 r as long également optionnel c'est le numéro de ligne de la feuille ws et l'argument 3 c as long également optionnel c'est le numéro de colonne de la feuille ws ces trois arguments en fait définissent une adresse à laquelle nous pourrons retourner le chemin du fichier sélectionné dans windows explorer alors dans un premier temps nous allons retourner le chemin d'un fichier sélectionné dans une message box on va faire msgbox ouvrez les guillemets le chemin du fichier sélectionné est deux points fermez les guillemets on va concaténer avec vbc rlf espace underscore et on va concaténer avec l'appel de notre fonction x1c browse server pass et puis vous allez pouvoir lancer votre procédure pour observer le résultat alors sélectionner un fichier et puis cliquer sur ouvrir vous obtenez dans une message box le chemin du fichier que vous avez sélectionné maintenant nous allons utiliser les arguments optionnels pour récupérer le chemin du fichier sélectionné dans une cellule on va déclarer une nouvelle procédure sub espace training underscore browse server pass to donc la deuxième option l'argument 1 qui est un argument optionnel ws as worksheet donc un objet feuille de travail nous allons déclarer une variable objet ws comme étant une feuille de travail en utilisant les variables publiques définies dans le module md99x1c nous allons pouvoir attribuer à la variable sheet2 le nom d'une feuille de travail dans laquelle nous retournerons le chemin de notre fichier sélectionné utilisons pour exemple une feuille temporaire on va utiliser la feuille temp donc sheet2 égale temp cette feuille n'existant pas dans notre classeur nous allons pouvoir la créer et rappelez-vous de cette petite fonction que nous avons vue dans la deuxième vidéo de cette série qui s'appelle x1c worksheet renew alors si vous ne vous rappelez pas du nom de la fonction vous tapez x1c et contrôle espace pour sélectionner la fonction x1c worksheet renew cette fonction réalise une tâche les arguments ne seront donc pas passés entre parenthèses faisons un espace pour afficher le pop-up qui nous permettra de renseigner les arguments de la fonction wsr a string le nom de la feuille à créer ou à remplacer active conem pour changer le nom d'objet de la feuille nous n'aurons pas vraiment besoin de cette fonction on mettra false et puis btm menu on pourra ajouter un bouton menu à notre feuille temporaire et on mettra true notre feuille étant créée ou remplacée nous allons pouvoir attribuer à notre variable objet ws notre feuille sheet to donc on va faire set ws égale worksheets sheet to faisons appel à notre fonction x1c browse server pass avec ces arguments vous avez pris l'habitude on tape x1c contrôle espace pour sélectionner la fonction x1c browse server pass puis on fait un espace pour faire apparaître le pop up qui permet de renseigner les arguments donc ws on se placera en ligne 5 et puis en colonne 1 alors faites tourner votre procédure et sélectionnez un fichier et puis observez le résultat donc vous obtenez dans une feuille temporaire nommée temp avec un bouton menu le chemin de votre fichier sélectionné dans la cellule à 5 donc c'est bien la cellule en ligne 5 et en colonne 1 quand vous cliquerez sur le bouton menu temp étant une feuille temporaire définie dans la fonction x1c compress vous vous rappelez on en a parlé dans une vidéo précédente et bien cette feuille sera automatiquement détruite voilà nous arrivons à la fin de cette énième vidéo alors plein d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le start model xl1c alors si vous appréciez le low code xl1c et son start model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne bien je vous laisse le lien tipeee xl1c dans la description sinon abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo n'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec xl cela pourra peut-être les aider en attendant le prochain contenu bien portez-vous bien et si vous êtes toujours visuel basique et bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt au revoir